Alors je me demandais si c'était peut-être juste ma façon de fonctionner qui fait que c'est ça, ou si c'est comme ça pour toi-midi. Non, c'est pareil. Non, d'abord, waouh ! Ensuite, merci de m'avoir écrit, ça donnait un sens à ma vie. C'était fait pour. Est-ce que tu te souviens de ce qu'est le premier degré de stress du type rebelle ? Il y a le blâme. Ça c'est le deuxième degré de stress, ça c'est quand la personne passe à la gramme. Et tu viens de dire quelque chose qui est merveilleusement conforme, je suis désolé, avoir une base rebelle et être conforme, ça doit être affreux, je sais. C'est quand je suis avec des gens que je n'aime pas beaucoup, ben, pfff, je n'arrive pas. Eh oui. Sous stress, première chose qui se produit dans le cerveau du type rebelle, pfff, je n'arrive pas. Mon genre. Ensuite, tu m'as annoncé une bonne nouvelle, c'est que tu me dis, j'ai du mal à distinguer la base et la phase. Alors, tu vas voir, il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est que c'est le premier exercice qu'on va faire ensemble, c'est les révisions, c'est distinguer la base et la phase. Et je vous dirais, c'est une des choses que tous nos stagiaires ont envie de savoir faire très vite, ce n'est pas celle qui m'intéresse le plus, moi. Celle qui m'intéresse le plus, c'est ce que tu m'as annoncé qui était la bonne nouvelle. Si tu me dis que tu as du mal à distinguer la base et la phase, c'est que tu es capable de voir sur les six types de personnalités, les deux dominants d'un individu dans toi. Ça suffit. C'est parti. Sous-titrage ST' 501